Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Citizen et un petit bout de Squadron 42. Cette fois-ci on va voir comment on pledge le jeu et choisir son game package. Il y a des personnes qui m'ont demandé de le faire, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait des vidéos sur le sujet. On m'a demandé donc je vais le faire, pourquoi pas, c'est vrai que c'est intéressant, c'est le point d'entrée du jeu. C'est là que vous faites vos choix sur comment vous allez entrer dans l'univers, c'est quand même important de le voir. Et on va commencer par aller chercher Star Citizen sur internet. Donc j'ai tapé Star Citizen, je tombe sur le premier site, c'est Robert Space Industries, ça tombe bien, c'est celui-là qu'il faut aller voir. Là, il y a Star Citizen, Join the Universe, Squadron Fortitude, Star Citizen Venture et ici Follow the Development. Donc, on ne va pas faire la différence, on clique là-dessus et il y a une petite description, il y a même plein de descriptions sur le jeu, qu'est-ce qui est possible de faire en anglais, on ne va pas tout faire, ça sera un peu long. Et la possibilité de choisir entre deux packs. Si pour moi, ce n'est pas une bonne chose, il vaut mieux aller directement sur le Pledge Store. Et là, on fait une petite pause parce que Pledge Store et non Buy Store, pourquoi que donc ? Et bien, pourquoi que donc ? Vous n'achetez pas un jeu, attention, vous ne faites pas couillonner, vous n'achetez pas un jeu, vous financez le développement d'un jeu. Pledge, c'est faire une promesse d'achat, de vente, une cooptation, un financement, on finance le développement du jeu quand on pledge. Quand Chris Roberts a décidé de développer le jeu, il a lancé une campagne Kickstarter qui a rapporté énormément d'argent et les gens mettaient ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont décidé que ces personnes-là auraient accès à un certain nombre de choses, ils auraient un vaisseau, ils auraient accès à Melfa, etc. Et puis, quand ils ont arrêté le financement de Kickstarter à hauteur de beaucoup d'argent, ils se sont dit, on va quand même laisser la possibilité à d'autres gens qui vont venir ensuite de rajouter une couche. Voir à ceux qui l'avaient déjà fait d'en rajouter aussi une couche. Et donc, on va faire ça carré, on va dire que pour tant d'argent, ils auront accès à ceci, tant d'agents, ils auront accès à cela, etc. Et tel vaisseau, etc. Donc, ils ont cadré un peu tout ça. Donc, vous financez le jeu, vous n'achetez pas un jeu fini. Le jeu, il est en alpha. C'est un peu comme si vous achetiez une maison sur plan. Vous allez voir un promoteur immobilier, il vous propose un plan pour tant d'argent. Si vous l'achetez, vous n'avez pas encore votre logement. Il faut d'abord le construire. Ce qui peut entraîner quelques petites surprises. S'il y en a qui ont acheté une maison sur plan, ils comprendront. Ce n'est pas mon cas. Mais on a envie de parler. Donc, ne croyez pas que vous allez avoir un jeu fini. Vous allez avoir accès à une alpha pour ce qui concerne Star Citizen. Pas pour ce qui concerne Squadron 42. Et ce sera avec des bugs, des crashs, un tas de choses pas forcément agréables. Mais qui sont normales pour un jeu en développement. Ceci étant dit, si vous êtes toujours chaud, si vous vous dites ce jeu, moi j'ai envie qu'il sorte un jour, je vais mettre de l'argent dedans. Eh ben, vous allez dans le Pledge Store, vous allez voir dans les Game Package. Et là, vous allez voir qu'il y a 12 choix. Si vous en voulez plus, si vous voulez mettre plus d'argent, si vous voulez, vous pouvez les contacter et leur dire, moi je veux plus. Voilà, toujours en anglais. Mais de base, il y a 12 Package. On va se mettre en 1€. Voilà. Parce que c'est avec ça qu'on paye. New for Europe. Et on va commencer par les 3 Package les moins chers. Pourquoi il y a 3 Package à 49€ ? Déjà, il y en a un pour les personnes qui n'aiment pas les MMO, qui n'aiment pas jouer avec d'autres joueurs. Parce que les gens sont cons, par exemple. Ou parce qu'ils sont timides, tout simplement. Ou parce que ce n'est pas leur style. Ou parce qu'ils ont joué à des jeux vidéo dans l'espace, comme Freelancer, comme Doom Commander. Et que c'est les scénarios et l'univers qui leur plaît. Ceux-là, c'est Squadron 42 Standalone qui leur faut. En achetant Squadron 42, en achetant ce Package, vous aurez le jeu, quand il sera sorti. En téléchargement et le manuel. C'est tout. Vous n'aurez pas accès à une Alpha. Vous n'aurez que ça. Quand le jeu, c'est une sorte de précommande. Mais genre 1 ou 2 ans à l'avance. Voilà. Sachant que quand il sortira, Chris Roberts l'a dit, ce sera plus cher. Pas de raison que les gens qui ont financé le jeu payent autant que les gens qui l'achètent à sa sortie. C'est un petit clin d'œil aux personnes qui financent son jeu. Il y a les specs minimums pour votre PC. Alors, Windows 7, 64 bits. Ensuite, DirectX 11 avec une carte graphique de 2 Go. On va dire 4 Go. Un cœur, un quadruple cœur. Voilà, je dirais minimum i5. Même si i3, ça doit tourner. 16 Go de RAM. On va pouvoir venir avec les améliorations des performances. On va pouvoir venir petit à petit vers les 8 Go. Et un SSD. Ça, ce sont les requirements pour la sortie du jeu. Tant que vous avez le temps de mettre votre PC à jour. Et contrairement à certains commentaires, ce n'est pas un PC à 3000 boules. Le mien, je l'ai acheté il y a un an. Un peu plus, peut-être, je ne suis plus. Et je n'en ai clairement pas eu pour 3000 boules. Plutôt pour 1000 boules. Ce qui est déjà bien pour un PC. Il tourne nickel. Donc, voilà. Si dans 2 ans, vous pensez que vous n'aurez pas ce type de PC. Ne plaît que j'ai pas. Ça, vous ne pourrez pas y jouer. Donc ça, c'est pour la partie jeu solo. Le jeu sera, Squadron 42, la campagne sera en 3 épisodes. Là, c'est, vous achetez le premier. Premier épisode de Squadron 42. Ensuite, pour les autres personnes, les personnes qui, elles, veulent jouer en version NMO, dans le Persistent Universe. Vous avez le choix entre deux packages. La Mustang Alpha et l'Aurora MR. Donc, là, dans ce package, vous avez le téléchargement du jeu. Il vous explique que vous êtes en alpha 3.1. Donc, c'est jouable. Voilà, vous pouvez participer à l'alpha. Vous avez un hangar. Dans les hangars, on peut mettre des trophées que vous récupérez de diverses façons. C'est pour les collectionneurs. Je ne suis pas un collectionneur. Il y a des gens qui s'appelaient. Ils vont mettre un poster, une table, un bureau, un machin. Vous avez plusieurs types de hangars. Vous avez la version industrielle, la version de luxe, etc. Bon, franchement, moi, je m'en fous un peu. Il y a des gens à qui ça peut plaire. Vous partez dans le jeu avec 1000 alpha UEC. Voilà. En jeu, vous avez 1000 pépettes. qui vous permettent d'acheter pas grand-chose. Et 3 mois d'assurance. Les 3 mois d'assurance commenceront à courir à la sortie du jeu. Donc, vous ne vous dites pas, si je le pledge maintenant, dans 3 mois, j'aurai plus d'assurance. Et quand je serai sorti, je l'aurai dans le jeu. Non. Ça commence à courir à la sortie du jeu. Voilà ce que vous avez dans les 2 packages. Que ce soit pour le Mustang Alpha ou le Roi Reiner. Par contre, la différence, c'est que le Mustang Alpha, il est vraiment fait que pour le combat. C'est un petit vaisseau maniable, très puissant. Vous ne pouvez pas faire de mission de transport avec. L'Aurore AMR, il est moins maniable, il est moins puissant. Mais vous pouvez faire des missions de transport avec. Voilà. Vous pouvez rentrer par le petit sas, là, sur les côtés. Derrière le siège du pilote, vous pouvez poser une boibouette. Ce qui n'est pas le cas dans le Mustang. Vous avez ensuite 2 packages à 70€. Alors, c'est la même chose, sauf que vous avez en plus Squadron 42. Donc, 49 plus 49, normalement, ça fait, chez moi, 98. Alors, vous avez une petite ristourne pour acheter à la fois la campagne et l'Aedge, à la fois la campagne et le Persistente Universe avec l'accès à l'alpha. C'est celui que moi, j'ai choisi. C'est un peu moins cher, je crois. En plus, il y a, il y a, ah oui, un détail non négligeable. Parfois, il y a des réduques. Souvent, vers la Gamescon ou la CitizenCon. Cette année, je crois qu'ils ne participent pas à la Gamescon, parce que ça fait un peu trop d'événements. Il faut que les développeurs travaillent aussi. Donc, attendez peut-être le mois d'octobre pour la CitizenCon, si vous ne l'avez pas encore acheté. Ça vaudra le coup. Il y aura peut-être une petite ristourne, 10%. On va voir. On va voir à tester. Je reviens sur le sujet. Game Packages. Donc, 70 boules, le Persistente Universe, un vaisseau, 1000 Alpha UEC, un hangar et Squadron 42. Premier épisode. Pour tous les autres, tous ceux qui viennent après, vous n'aurez que le Persistente Universe. Par contre, les vaisseaux qu'on vous propose sont légèrement différents. Ils vous offrent un style du jeu différent. Sachant que dans ce jeu, il n'y a pas de compétence. Votre personnage n'a pas de compétence in-game. Vous n'allez pas choisir un arbre de compétence pour dire « Moi, je vais faire un commerçant, je vais faire un combattant. » Non. Ça ne dépend que de vos choix et de vos compétences. Vous faites ce que vous avez envie de faire et vous voyez si ça marche. Donc, on va faire un petit topo quand même sur les vaisseaux en fonction du package. Donc, le package suivant qui est à 80,90€, c'est l'Avenger Stalker dans lequel vous avez un hangar, la musique, 2000 pépettes, 6 mois d'assurance et la Star Map, la Digital Star Map. L'Avenger Stalker, si vous voulez savoir ce que font vos vaisseaux, je vous suggère d'aller voir dans les vaisseaux. Vous faites un nouvel onglet, vous allez dans les vaisseaux, vous tapez le nom du vaisseau, et vous regardez, vous voyez, ça a marqué que c'est un game package et il y a une description. Il y a une description, il y a des images, des photos, des couleurs à l'intérieur, etc. Du technique avec les specs, le Hulu Viewer, c'est une vue 3D du vaisseau sans les couleurs et les emports des différents équipements. Ça ne vous paraît pas forcément, j'ai fait une autre vidéo sur tout ça. C'était le tuto 5 ou 6, 5, achat et l'équipement de la Trope-en-Zéro. Et vous avez les différentes versions de l'Avenger, sachant que celui-ci c'est le Stalker, et le Stalker c'est un l'Avenger de chasseur de primes. Donc à l'arrière, vous avez des prisons, je ne sais pas comment on va le dire, autrement. Un module de transport de prisonniers, donc vous avez de l'armement, un peu de maniabilité, et de quoi coller des personnes pour choper leurs primes si on les demande vivants. Pour l'instant, ce n'est pas encore une game. Mais voilà, c'est un vaisseau de chasseurs de primes. ensuite, dans les game packages, nous avons à 92 euros le Radiant Core. Le Radiant Core, pareil, vous avez un hangar à l'accès à Star Citizen, six mois d'assurance, 1000 pépettes, un peu moins. Vous avez un vaisseau qui est un peu, comment dire, dont le design est inspiré des vaisseaux d'oceane. C'est joli. C'est un petit vaisseau de transport. On paraît un peu en l'an de corps. Si je m'en vais, on attend. Je ne sais plus ce que c'est. Bon, ce n'est pas grave. En l'an de corps. Là, c'est un vaisseau de bisque. Donc, c'est Light Freight. Vous avez un vaisseau de place, déjà. Vous avez un petit peu de soute. C'est un vaisseau qui a un peu de gueule. Mais c'est pour du vaisseau de transport. C'est vraiment le transport léger qui a de la gueule parce que quand vous décollez il tombe sur lui-même. Le copilote se trouve au-dessus du pilote ou inversement. C'est un vaisseau starter un peu plus cher qui permet de faire du transport. C'est un vaisseau de départ pour le transport. Ensuite, le Catless Black. On change un petit peu de catégorie. vous avez accès à un hangar, la musique, la star map, le jeu, 6 mois d'assurance et 5000 pépettes. Alors, le Catless Black est un vaisseau multi-roues. C'est celui que j'ai choisi moi. Je vous dirai comment j'ai fait par contre pour l'achat. Il y a une grande soute. Il y a un pilote, un copilote et une tourelle. Il a quelques capacités de combat même si ce n'est pas un vaisseau pour faire du dogfight. Clairement pas. Il a quand même certaines que... Voilà. Il n'est pas dépourvu s'il se trouve en situation de combat. C'est vraiment le vaisseau multi-roues. avec une bonne capacité de soute. Bien plus que le rayon de corps. Vous allez voir si vous voulez savoir un peu plus où les Drake Interplanetary et le Becani et le Carter Pillar. Vous les avez là. Voilà. Ensuite, le Hornet F7C F7C un hangar la musique la star map le jeu 6 mois d'assurance 5000 le F7C est un vaisseau de combat moyen. C'est un vaisseau avec pas mal d'armement il n'est pas dégueu. C'est pour du combat par contre. Ne faites pas de transport c'est que du combat. le Freelancer le vaisseau de transport vraiment et de commerce. Vous avez une version qui est encore plus commerce de Freelancer mais voilà. Donc vous avez le hangar la musique la star map le jeu le digital engineering manuel pas trop ce que c'est vous avez 5000 pépettes 6 mois d'assurance ça c'est vraiment un vaisseau de transport c'est fait pour le commerce c'est un vaisseau qui est fait pour le commerce ensuite Drake Loot alors Drake Loot on scoop ça alors vous avez celui-ci vous avez le Cutlass le Dragonfly une moto de l'espace vous pouvez aller sur les lunes avec mais aussi dans l'espace vous pouvez pas passer de la lune à l'espace mais si vous êtes dans l'espace et que vous le faites sortir de votre Cutlass par une des portes latérales par exemple par la rampe ce truc peut naviguer dans l'espace il n'y a pas de problème vous avez 6 mois d'assurance le Star Digital un hangar je pense que vous avez aussi les 5000 UEC la Star Map et la musique je pense que c'est coupé c'est tout et en dernier la Constellation Andromeda avec un hangar le manuel la musique le jeu la Star Map les 10 000 pépettes les 6 mois un poster plus le Grey Cat plus quelques petites choses à mettre dans votre hangar c'est un vaisseau d'exploration ça se joue à plusieurs on va faire un petit tour sur Andromeda on ne trouve pas bah quoi ah oui je risquais pas de je vais sur Drake donc Andromeda ah c'est pas un vaisseau celui-ci c'est pas la version j'ai une boutique c'est pas la version exploration c'est la version transport et game ship donc il y a quand même 96 de sous ce qui est pas négligeable et un peu plus de un peu plus de 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 puissance je sais pas si il est moins rapide mais je pense qu'il y a un peu plus de canons ou des plus gros canons pour l'instant quand vous prenez celui-là vous n'avez pas vous l'avez pas en jeu vous avez l'aquila qui lui est un vaisseau d'exploration d'expédition qui est jouable donc il vous file l'aquila et je crois autre chose au lieu de l'Andromeda gunship gunship medium freight voilà il y a d'autres packages mais il faut il faut leur demander a priori je ne suis pas allé voir ce que j'ai fait moi comme je découvrais le jeu bon je n'ai pas forcément sans boule à mettre d'entrer dans un jeu comme ça en développement j'ai pris un starter pack j'ai pris l'aurora je suis plutôt transport j'ai pas trop envie de me friter donc j'ai pris l'aurora et j'ai pris squadron 42 j'ai pris les deux j'ai pris la campagne persistante universe et j'ai plus tard j'ai passé mon non je ne sais pas si on aura accès j'ai passé mon euro enr je l'ai transformé en 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 cote les voilà pour son vol pour son dollar donc un peu moins genre 90 90 0 ça m'aurait coûté moins que si j'avais pris si j'avais pris le cutlass puis le le stand alone c'est kiff kiff voilà c'est kiff kiff sachant que je ne l'ai pas transformé en fait je vous dis une bêtise je n'ai pas transformé l'aurora en cutlass c'est possible j'ai acheté le cutlass en plus et l'aurora je l'ai transformé en je l'ai transformé en vous pouvez faire votre micmac vous pouvez revenir en arrière il y a bon ben rendez-moi transformé mes achats en crédit et je vais voir ce que je vais m'acheter en plus tel quel vaisseau je vais prendre à la place vous pouvez rajouter des crédits etc il y a moyen une fois que vous avez fait votre premier achat de soit acheter plus soit changer de vaisseau alors si c'est un vaisseau plus gros il faudra rajouter des crédits si c'est un vaisseau moins cher vous aurez des crédits en rab pour acheter autre chose voilà c'est possible mais les paquets de jeux départ sont ceci voilà ben écoutez je pense que je ferai une autre session sur les vaisseaux un peu parce que c'est vrai qu'il y a matière à s'y perdre un peu quand on découvre n'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet parce que ben voilà si jamais vous n'avez pas encore pledge le jeu que vous êtes intéressé mais que vous n'êtes pas sûr etc surtout n'hésitez pas à poser des questions ce serait dommage de me plaider je suis retrouvé avec quelque chose qui ne vous convient pas finalement ça gâcherait un peu le hype donc n'hésitez pas à poser vos questions en attendant je vous dis à bientôt dans l'univers de Star Citizen salut tout le monde salut tout le monde – Sous-titrage FR 2021